Interrogez sur la place des femmes dans le football, la numéro 2 de la FIFA Fatma Samoura estime que de nombreux efforts sont encore à faire. Interrogez sur la place des femmes dans le football, la numéro 2 de la FIFA Fatma Samoura estime que de nombreux efforts sont encore à faire. A l'occasion de la journée de la femme, la numéro 2 de la FIFA, la sénégalaise Fatma Samoura s'est exprimée sur la place des femmes dans le football, et sur tout ce que le football peut faire pour l'émancipation des femmes. « Nous avons la possibilité maintenant de pousser beaucoup plus de jeunes femmes qui voulaient faire du football une vocation », explique celle qui a été nommée par Gianni Infantino en mai 2016. L'objectif principal de la FIFA est d'avoir 60 millions de licenciés femmes, donc de doubler le chiffre actuel, d'ici 2026, avance-t-elle ? « Concernant la part de femmes à la FIFA et les instances du football mondial, ça bouge, mais ce n'est pas assez », estime-t-elle. « Tous du moins au niveau de la FIFA, on est en train de concrétiser cette féminisation du football. Sur les 653 personnes travaillant dans notre administration, nous avons 48% de femmes. L'idéal serait d'être à 50% d'ici la Coupe du Monde l'année prochaine », assure-t-elle. Attirer des sponsors dans l'optique du Mondial 2018 U20 qui a lieu en France, et dont c'était le tirage au sort ce jeudi, lieu de l'interview, Fatma Samoura aimerait que les compétitions féminines génèrent plus de profits. « L'idée pour les compétitions féminines, c'est d'attirer beaucoup plus de sponsors, de faire en sorte que la Coupe du Monde féminine puisse se financer elle-même, et qu'on puisse en tirer des revenus aussi bien au niveau des droits TV que de la commercialisation », conclut-elle.